La Villa Bernasconi, coquette maison de maître que l'on connaît bien pour les manifestations d'art contemporain qu'elle accueille. Face à elle, la Maison Roderer, une annexe qui a jusqu'à présent abrité les coulisses de la villa en toute discrétion. Nous sommes devant la Maison Roderer, qui est l'annexe de la Villa Bernasconi et qui historiquement abritait l'intendance de la villa. Cette maison va être restaurée par la ville de Lancie pour devenir une salle polyvalente dédiée à des activités socio-culturelles. Et pour marquer le coup avant les travaux, le service de la communication et de la culture de la ville de Lancie a choisi d'inviter des artistes pour une dernière résidence d'artistes dans cette maison qui a abrité régulièrement des artistes qui venaient loger là lors de spectacles et d'autres projets. C'est le collectif Old Masters qui a été choisi. Il propose une approche de la création artistique en plusieurs temps. Première étape, des ateliers participatifs pour réaliser des sculptures qui deviendront leur objet d'étude. On a proposé à chaque enfant de prendre un objet et de nous le présenter. Et puis à ce moment-là, on n'était pas vraiment en train de parler de sculpture, c'était chacun prendre un objet. Et ensuite, on les a invités à regrouper ces objets, à les mettre par deux ou trois, les empiler. Et puis là, on les a présentés sur des socles pour qu'ils aient un peu de l'allure. Et on leur a donné des titres. Et puis comme ça, on est entrés un peu dans la sculpture. Et en fait, ils avaient très envie de construire des sculptures. Et puis voilà, après, on leur a proposé de manière très ouverte de construire des objets, des sculptures sans donner de règles. Et il y en a qui font des choses figuratives. Il y en a qui font des choses pas du tout figuratives. C'est super. En fait, ils sont complètement ouverts à tout. Du côté des ateliers pour adultes, c'est une toute autre affaire qui les attend. Il faut les guider un petit peu plus parce qu'ils ont un peu plus peur de faire. Ils ont peur. Moi, par exemple, j'ai toujours été hyper mauvais en dessin, en tout ce qui était artistique à l'école. Et puis, j'ose pas faire ce genre de choses. Et j'ai vraiment besoin qu'il y ait un cadre qui est que petit à petit, on s'est créé dans ce projet pour que j'ai du plaisir à construire. Parce que je suis maladroit, pas précis, je trouve pas beau ce que je fais. Mais en fait, quand je m'y mets, je me concentre sur ce que je fais. Après, j'apprécie. Et puis, je pense que quand on est adulte, on a souvent ce genre de peur. Et puis, il faut trouver un cadre pour que les gens osent simplement essayer des choses. Et puis, sans se dire, voilà, je fais pas aussi bien qu'un tel qui est tellement précis. Ce sont ces mêmes sculptures qui deviendront les objets d'études de Marius Schafter et son acolyte Jérôme Stunzi. Ils les présenteront sous la forme de conférences, pour ne pas dire performances. Une sorte de conférence qui va analyser, disséquer, parler de ces objets et questionner notre rapport aux œuvres d'art et tout le discours académique, scientifique, etc., qu'on peut avoir autour de ça, dans une optique comique. On les aime, en fait, ces sculptures. Et puis, pour en parler, des fois, il faut un petit peu les triturer, il faut un petit peu les déformer, il faut un peu voir ce qu'il y a dedans parce que sinon, il n'y a peut-être pas grand-chose à en dire. Et puis, il y a peut-être certaines où ce sera dur de le faire parce qu'on les aime déjà trop. Donc, peut-être qu'il y aura une partie exposition, certaines qu'on ne touchera pas et d'autres sur lesquelles je présenterai une conférence. Peut-être qu'on va en regrouper certaines. En fait, pour nous, ça fait partie du projet d'être ici, de vivre cette expérience. Et beaucoup de choix dans notre travail se font au dernier moment. Les conférences que je fais, elles sont improvisées. Et ça fait partie de notre manière de travailler, c'est d'être le plus sensible possible et le plus proche de ce qu'on vit ici. Pour assister aux conférences sur les objets d'études créés lors des ateliers, rendez-vous samedi 3 octobre à 18h et dimanche 4 octobre à 17h à la maison Roderère, en face de la Villa Bernasconi. Et voici à peu près ce qui pourrait se passer. Là, c'est le panettone, c'est l'Italie, c'est l'arôme éternel, le voyage, la colombe de Pâques, tous ces moments passés en famille. Et puis c'est aussi le camping-gaz, le camping-gaz. Tout le camping en France, on se fait revenir des mouilles. Et puis voilà, c'est des choses qui sont quand même aussi présentes, en fait, pour moi en tout cas. Et puis là, il y a comme une espèce de tapis un peu bleu, comme ça, qui est pris. Ça, c'est de la mousse expansive. Je crois que c'est quand même important de le dire, c'est de la mousse expansive. C'est quelque chose qui durcit, qui est d'abord... Mais qui durcit et qui fige un peu tout ce qui se trouve dedans. Donc on a ce tapis. Donc le tapis, c'est le tapis volant, c'est l'imaginaire, c'est la possibilité de s'échapper d'un quotidien qui est parfois sorti de sordine, peut-être, décevant, je ne sais pas. Même ça, finalement, c'est là, c'est pris dans cette société, c'est laissé figé. On ne peut plus s'évader, on ne peut plus trouver finalement l'imagination. Avec le collectif All Masters, on se demande qui est vraiment l'objet d'études, les créations ou leurs créateurs. Le rendez-vous a pour nom constructionnisme et ce sera le premier événement artistique qui aura eu lieu à la Maison Roderère.